alors l'effet doppler à de la vidéo moukassassa l'effet doppler l'effet doppler en est une partie une petite partie je parle je m'adresse aux étudiants des classes préparatoires les étudiants des classes préparatoires mais chez les étudiants qui font physique à l'usthp ou là dans d'autres universités spécialités physiques mais ça s'adresse aux étudiants des classes préparatoires les futurs ingénieurs incha'Allah alors l'effet doppler c'est un phénomène physique qui se traduit par le fait qu'il y a une variation de la fréquence ou bien de la longueur d'onde lorsqu'une source émet une onde de fréquence donnée et que cette onde est reçue par un récepteur si l'un des deux ou les deux sont en mouvement il y a une variation de la fréquence qui est détectée par exemple qui a été vendu par l'autogoute par exemple ou la fréquence ou la frecence ou la tour est l'amblance qui est bli chillée ou l'utilisateur elle met un son on entend une certaine une certaine fréquence on s'en s'éstemes' qui est bien une autre chose qui ne doit être mais dans le domaine des fréquences en général alors Doppler c'est un physicien autrichien il a observé ce phénomène là durant le 19ème siècle il a développé ses équations puis ce phénomène là a été étudié par les astronomes par exemple Edwin Hubble qui est un physicien américain il a détecté les ondes émises par les galaxies lointaines il a pris une image il a pris une image sur ces images par le satellite il y a d'ailleurs un satellite Hubble qui prend des images des différentes galaxies lointaines les plus lointaines jusqu'à maintenant donc alors je vais dire il a détecté les ondes émises par les planètes par exemple des planètes c'est une onde électromagnétique maintenant la variation de fréquence c'est à dire la couleur la longueur d'onde les détectés il a été éclaté dans le déplacement il a été éclaté alors il faut savoir que la lumière rouge des galaxies c'est à dire les galaxies libres à de Camel elles émettent des lumières rouges qui sont relatives à un déplacement à un éloignement c'est à dire les galaxies ce qui fait que la variation de la fréquence c'est à dire que la variation de la fréquence c'est à dire que c'est l'effet Doppler donc il n'y a pas de différence entre la fréquence ils ne sont pas de différence entre la fréquence mais la fréquence que nous voyons ici c'est dû au fait que la source et le réflecteur ou bien le récepteur plutôt ou bien l'un des deux alors je vais vous donner un autre exemple par exemple si vous avez des parents qui vont chez des cardiologues ou vous consulter un cardiologue pour mesurer la pression artérielle ou pour avoir une échographie du coeur des artères et étudier la pression artérielle l'échographie Doppler l'échodoppler et bien l'échodoppler il y a une onde ultrasonore dans le corps humain ça va être réfléchi par les vaisseaux sanguins les artères et tout les vaisseaux sanguins il faut savoir que la vitesse du fluide sanguin dans les artères en donne une certaine vitesse donc alors la fréquence l'échographe ou la fréquence il y a un émetteur d'ondes émetteur ça c'est le corps humain c'est le vaisseau sanguin j'ai les globules rouges qui se déplacent avec une certaine vitesse il y a des ondes dans différentes directions ces ondes ont une fréquence f mais la fréquence réfléchie par le vaisseau sanguin il va réfléchir une onde avec une fréquence fr qui sera détectée par l'échographe la fréquence fr car il y a une alté l'image des artères et de la circulation du fluide il a mis d'autres cartographies il y a une cartographie mais il se trouve que le fluide il se transforme instantanément au lieu de la cette liste la fréquence Il est en train de se déplacer Le fluide sanguin est en train de se déplacer Les globules rouges ont une certaine vitesse La vitesse est en train de se déplacer Il est en train de se déplacer La pression artérielle et la vitesse Il va détecter une onde avec une fréquence Il est en train de se déplacer La fréquence est liée à la vitesse La vitesse du son est liée à la pression L'équation de Bernoulli Elle est liée à la pression La pression est en train de se déplacer Est-ce que le patient a un problème dans la circulation ? C'est bouché, c'est bien, c'est pas bien, c'est rigide Il y a des parois rigides Il faut qu'ils mangent moins de seules Et ainsi de suite C'est juste pour vous dire Que l'effet Doppler Hala C'est un phénomène physique très général et très utilisé D'où le fait de l'avoir introduit C'est-à-dire qu'il n'a pas été introduit pour rien Il a été introduit par son importance Et par son aspect pratique C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'établissements Alors, pour nous, ce qu'il faut savoir C'est que nous avons une source Une source et un réflecteur Une source et un réflecteur S et R La source a une vitesse VS Ou le réflecteur a une vitesse VR Les deux se déplacent Ça, c'est un cas général C'est-à-dire qu'on peut retomber après Les cas particuliers C'est-à-dire que la source est fixe, immobile Et c'est le réflecteur qui bouge Ou bien, le réflecteur est en mouvement La source est immobile Les deux sont en mouvement Donc, les deux sont en vitesse Il y aura la suite de cette vidéo